Bonjour à toutes et à tous, bien que le temps soit fort instable depuis quelques jours chez nous avec des averses et des éclaircies, certains sont moins bien lentis, je pense notamment aux pays de l'Est qui ont connu ces dernières 24 heures de violents orages. Alors voici les nuages qui sévissent chez eux, qui sont liés à ce grand front froid que vous voyez juste ici. Alors qu'est-ce qui a provoqué ces violents orages ? C'est le choc de masse d'air froid lié au front froid, mais aussi de masse d'air chaude liée à la canicule qui sévit pour l'instant sur la Russie. Mais revenons-en bien évidemment à notre pays de l'Est qui est le passage d'un front froid avec des averses de pluie sur l'ensemble du territoire, un temps plutôt sec sur le nord-ouest avec peu de nuages au littoral. En fin de soirée, nous aurons un temps qui viendra plus calme et qui laissera place à un ciel nuageux en nuit avec formation de brume et de brouillard essentiellement sur le sud du sillon sombre et meuse. Mais également ici et là, comme vous le voyez, demain matin, cette brume et ce brouillard va se dissiper lentement pour laisser place demain après-midi à un ciel peu nuageux avec tout de même en fin d'après-midi l'arrivée de quelques nuages sur l'extrême sud du pays. Côté température, cet après-midi, nous aurons 20 degrés au littoral, 21 à Bruxelles et 19 degrés du côté de Liège. Et enfin, cette nuit, les minima seront compris entre 9 et 12 degrés. Et demain après-midi, le mercure affichera 23 degrés à Tournai, 23 à Bruxelles et 23 degrés à Liège. Aujourd'hui, on fête bien évidemment les Dominiques. Si vous souhaitez plus d'informations, notre site est là, rtbf.be. Je vous laisse en compagnie d'Ophélie Fontana pour le journal télévisé. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada